Hey salut à tous amis c'est tutur on se retrouve les gars pour une toute nouvelle vidéo on est parti sur pro cycling manager 2018 on est tout de suite parti les gars comme vous l'aurez vu au titre la miniature on est parti pour une carrière alors qu'on a un petit message de styros voilà on est tout de suite parti allez hop solo carrière donc voilà j'ai eu le jeu en avance je remercie énormément focus et cyanide de me l'avoir passé voilà on crée cette partie donc c'est une db que j'ai créé il doit pas y avoir toutes les équipes qu'on tire au nommer mais voilà j'essaie de faire le maximum de mettre les maillots etc donc bon voilà il ya les principales et donc comme vous l'aurez vu on part aujourd'hui avec l'israël cycling academy avec ben armand voilà le coureur de 31 ans christian sbargui le sprinter de 27 ans on retrouvera également ruben plaza guillaume boivin soldre et sandre holsthenger nathan hier auguste jensen avila edwin michael ham zachary damster turek daniel on l'avait pas dans la car si c'est celui par hasard je l'ai perdu je l'ai totalement perdu je sais pas trop on aura également chris neylans van wydom yagel enfin voilà un petit peu vous voyez je vais pas non plus vous décrire tous les coureurs et on est tout de suite parti on va pas prendre plus de temps int carrière voilà voyez qu'un petit peu l'interface va changer attendez on attend la construction des calendriers et vous allez voir que ça un petit peu changé hop 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 voilà c'est bon alors préparation du calendrier avant un petit peu demande d'inscription aux épreuves si à wall tour présaison donc d'abord on va voir ça désolé on va voir un petit peu la présaison donc les premiers objectifs ah ah ouais d'ailleurs celle-là j'ai oublié de la renommée malheureusement ça doit être la la cadale evans ocean race malheureusement ça s'appelle gelungo saloni bon c'est pas grave niège baston niège trophée à de bouddhabi volta ok bon on va laisser comme ça je sais pas trop je sais pas trop comment faire ça toujours mais bon c'est pas grave on va accepter alors le calendrier on va demander forcément des cours sur le tour on commencera par champion d'australie d'accord on va demander le tour d'un under même si ça attendez ah non voilà même si ça m'étonnerait que ça soit accepté la gelungo sun race ah bah oui du coup on va la demander forcément s'il y en a qui ont l'objectif de la faire trophée à bouddhabi non ça m'intéresse pas trop la strade bianque pourquoi pas le gelo adaléatico ah mince ah mais non non c'est bon ok c'est bon par inis on va demander les deux ça m'étonnerait qu'on soit accepté sur les deux après au niveau tour de catalonne ça nous intéresse pas trop non plus là on n'a pas d'objectif peut-être 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 faire tout ce qui est hamstel demander pour hamstel flèche et liège on va demander le giro bien sûr ça paraît logique après on va demander pourquoi pas tour d'Elvessi et dauphiné bon même si je sais que ça sera très chaud d'être accepté tour de france forcément london classique pourquoi pas on demandera également celle là voilà bon le tour non gp de polon ça m'intéresse pas trop la volta forcément c'est paris normal québec montréal pourquoi pas turquie ah d'accord on est inscrit sur le tour de turquie et le tour de lombardie voilà un petit peu voilà ça l'avait pas demandé je vais vérifier que ça l'ait bien demandé pour les autres tour de france ok bon voilà voilà un petit peu en tout cas ce qu'on retrouvera au début les invitations on les a faites ah oui maintenant c'est vrai qu'on peut tout supprimer là pour démarrer ouais c'est bon manager bienvenue à la tête de notre équipe nous appartenons à la division continental pro si vous réussissez à atteindre la cire world tour les sponsors n'hésiteront pas à débloquer des fonds supplémentaires bonne chance et oui du coup nouveau système de montée et descente des équipes le système des promotions et relégations sera basé à compter de cette saison sur une évolution de l'effectif par la fédération l'indice d'équipe les meilleurs coureurs sous contrat sur la saison prochaine pour la saison prochaine au 25 octobre serviront de basse cette évolution donc du coup ça se fait plus sur les classements comme on avait pu avoir pour l'instant jusqu'à maintenant du coup ça se fait plus du tout sur les classements bah écoutez tant mieux au moins on peut pas monter avec n'importe quelle équipe si on se met en débutant etc voilà ça sera vraiment en fonction des coureurs comme en vrai voilà c'est comme en vrai en fonction du budget etc donc voilà ça fait toujours plaisir hop les du coup on va attendre tour dans l'under pas de wheelcard voilà bon c'était presque sûr et bon c'est pas grave hop on a donc des mails on a les vélos donc calendrier de course on accepte c'est bon Amore Vita c'est bon les demandes c'est bon le travail ok pas de wheelcard voilà c'était sûr et ça c'est pour les vélos mais ça on verra au mois de juin du coup on va voir quel vélo on prendra pour la saison prochaine voilà on voit les objectifs ça nous intéresse pas trop et on va bientôt arriver sur la première course du coup le championnat d'Australie avec Zachary Dempster et Nathan Heerl et bien écoutez on a objectif de faire un top 5 sur cette course et bien écoutez moi je vous retrouve tout de suite directement pour le départ de cette course ok nous voilà donc au départ les gars de cette course nous sommes partis donc avec Nathan Heerl et Zachary Dempster on a tous les deux une bonne forme et bien écoutez pourquoi pas faire partir Zachary Dempster dans cette échappée dans la première échappée du jour il est très grand Zachary Dempster je sais pas comment il fait mais il est très grand et plutôt costaud profil de sprinter forcément et première attaque directement avec Norris qui part avec nous on a Murray de quel team Murray ? d'accord bon j'ai pas vu on va accélérer Nathan Heerl directement voilà un petit peu alors j'ai réussi à mettre les vrais vélos BMC voilà vous voyez que la BMC a le vrai vélo mais après j'ai pas réussi à mettre les autres équipes donc pour l'instant il y aura que le BMC en vrai vélo plus tard j'essaierai de mettre le Giant etc j'essaierai de mettre les SP mais ça a pas marché les Specialized pour ceux qui connaissent donc voilà donc il faudra que je get un petit peu plus ça et que j'essaie d'améliorer nous on a un vélo on a des Focus on a Focus non je croyais qu'on a des Focus non on a des C.I.A. ok C.Y.A. enfin des vélos de base ça nous laisse pas partir avec Zachary Dempster d'accord bon et bien on va se relever tout de suite peut-être ça va pas laisser partir Norris non effectivement c'était bien nous ok les gars un peu plus de 15 km de l'arrivée pour nous comme vous le voyez l'échappé va aller s'imposer ça n'a ni laissé partir Dempster ni laissé partir Nathan Heard donc voilà petite galère aujourd'hui et ça sera pas de top 5 en tout cas pour nous malheureusement ça commence pas super mais bon écoutez c'est pas un gros problème c'est les championnats nationaux donc voilà il y aura d'autres occasions de briller d'ici la fin de cette carrière du coup voilà on met à accélérer devant Dempster au cas où on va tenter on va attaquer avec Nathan Heard on va mettre en x1 où c'est qu'on peut attaquer est-ce que là c'est le plus judicieux pour attaquer et on va dire à Dempster de s'arrêter maintenant et voilà première attaque Nathan Heard qui essaie de partir poursuivi par Mark Renshaw Nathan Heard qui c'est qui a McCarthy, Matthews qui accélère également et devant qui c'est qui est parti c'est Bailly comme le joueur de foot alors vous voyez des équipes qui sont le maillot cyanide c'est que cyanide n'ont pas mis les maillots tout simplement malheureusement bon écoutez c'est pas très grave du coup hop 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 on va accélérer on accélère toujours là on a étiré tout le peloton un peu plus ils sont juste là ils sont tous cuits ils sont tous cuits malheureusement et on sera pas loin on sera vraiment pas loin Nathan Heard qui attaque maintenant nous on peut juste se contenter de suivre un curseur c'est dommage on était en bonne forme avec Nathan Heard et Michael Matthews qui part Michael Matthews en personne va-t-il rentrer Michael Matthews ? ah il peut hein il peut rentrer Michael Matthews il a les moyens de rentrer ah non ah non devant devant ça va gagner c'est fini malheureusement pour le peloton parce que devant ils vont s'imposer et qui s'impose ? Rich Ouyets et Michael Rich qui gagne qui s'impose hop nous on va venir faire un top 20 on fait 16ème bon voilà on vient chercher on vient chercher une 16ème place là lui il vient chercher une 30ème place à peu près 39ème bon voilà voilà un petit peu notre première course avec du coup cette équipe de l'Israël Cycling Academy et bien écoutez ça reste plutôt cool on aura fait une très belle étape on aura fait une très belle étape hop 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 bon bah du coup écoutez on s'en fiche un petit peu maintenant de ce résultat de Rich là qui gagne belle victoire en tout cas pour lui très belle victoire pour lui il aura mérité il aura mérité sa victoire Rich Michael ok voilà Rich qui fait 14ème du coup du coup du coup notre prochaine course sera la Volta Cyclista à Mallorca si tout c'est pas bien mais du coup on va avancer voilà l'épisode aujourd'hui sera pas très long je pense pas qu'on fera la Volta Cyclista à Mallorca entièrement mais voilà on va avancer pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe invitation Paris-Nice on sera le 23 janvier on va le savoir d'ici peu de temps Viviani marque ses premiers points mais marque ses premiers points à la World Tour c'est probablement au Tour de Nunder nous on va avancer tranquillement très heureux en tout cas très très heureux n'hésitez pas à faire exploser à avoir des pouces bleus si vous aimez donc à Virea Viviani toujours aussi fort que dans le Tour de France dans le Tour de France aussi il domine tout oh là là maintenant c'est à la Philippe la Quickstep très très forte la Quickstep ils sont overcheat allez hop 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 on mettra sur poste tout à l'heure on a vu l'invitation au Tour de France hop on attend attendez ah mince 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 voilà c'est bon Paris-Nice section finale on n'y est pas malheureusement on n'est pas dedans alors attendez on va supprimer Rail Cycling on supprime ça on supprime résultat Tour de Nunder Nibali qui gagne le classement final est-ce qu'il y a un autre entraînement pour on va tester avec lui on va tester avec lui invitation Tour de France ce sera le 28 janvier qu'on le sera 4 équipes qui recevront une invitation et bien ok on va voir on verra ça d'ici peu de temps 31 janvier normalement ce sera en prochain épisode probablement et bon voilà pour l'instant on va voir ce qu'on arrive à faire sur la Volta Cyclista à Mallorca on va donc se mettre un petit un petit effectif top 5 il vise vraiment le top 5 là-dessus d'accord allez du coup on prendra pas Christian Zbaragli parce qu'il est pas en forme on prendra donc Guillaume Boivin accompagné de Avila Edwin on aura également Zachary Demster dans cette équipe au niveau de la montagne on aura Ben Hermans accompagné de Diaz Calero on aura Turek et un dernier en forme avec une bonne moyenne on a qui on a qui on a qui je connais pas trop l'effectif du coup ça va être un petit peu galère au début on va prendre lui on va peut-être ouais non est-ce qu'il y a des bons en pleine on va prendre Nathan alors on va prendre Nathan Hirl et on est parti tout de suite directement les sprinters favoris démarrent Greppel Degenkolb Laporte Van Avermaet il y a du très lourd et ça va être très compliqué d'essayer de faire quelque chose mais en tout cas les gars je vous dis à tout de suite pour le départ de cette étape ok on est parti tout de suite les gars pour le départ de cette Volta Cyclista à Mariolka on est parti directement alors qu'il y a une putain de mouche qui me saoule là directement euh notre leader ah bah c'est Boivin ah ouais il y a une vieille note en sprint ouais non ça sera Avila ça sera Avila notre sprinter euh après Benermans il est bien il est plutôt bien ça c'est cool Diaz Kalejo est plutôt pas mal également euh on va faire partir un petit courant d'échapper quand même bah écoutez euh Diaz Kalejo tu vas partir mon pote en échapper directement dès le départ de la course c'est parti pour lui il part sur la droite de la route il met très longtemps à remonter le peloton mais ça c'est un détail et c'est parti attaque de Diaz Kaleiro avec qu'Arnaud démarre dans la roue ah d'accord Arnaud démarre lui il part pour le sprint intermédiaire il part déjà pour le sprint intermédiaire Arnaud démarre d'accord moi Arnaud je partais pas pour le sprint intermédiaire je te bloque ah merde ah mais les gars laissez moi partir s'il vous plaît voilà c'est bon on est parti après qu'Arnaud démarre il est trop stylé son maillot j'adore son maillot euh on est tout de suite parti du coup ça a l'air de nous laisser partir pour l'instant on va bien voir ce que ça donne les gars on va voir si on peut partir en échappée et être être la bonne échappée matinale allez on arrive tout de suite au premier grimpeur comme vous le voyez c'est parti c'est parti pour l'instant et malheureusement ce grimpeur ne grimpe pas du tout donc on a très très peu de chance de passer en tête vu notre note vu notre vieille note en accélération et en sprint voilà ce sera plus des coureurs comme par exemple Sarah Montin qui auront pas de mal à passer en tête et je pense que ce sera d'ailleurs lui qui gagnera je pense que ce sera lui le maillot à poids ce soir et derrière il y a un petit coureur en chasse patate Seitzler qui malheureusement il restera pas longtemps voilà on voit directement la note d'accélération et de sprint elle compte plus que la note de montagne là dessus forcément on prend un point on prend un point bon on se retrouve directement au prochain grimpeur mais bon c'est le même donc ça risque d'être très compliqué allez deuxième grimpeur pour nous on va accélérer maintenant on va tenter de mettre et si on va tenter de mettre non ça sert à rien il attaque maintenant on les a fait attaquer maintenant du coup on les a fait lancer maintenant le sprint ouais Sarah Montin très bien placé encore une fois très bien placé avec ses Sarah Montin et qui va probablement fumer tout le monde en haut de ce col voilà il fait l'effort et quoi que peut-être que Smukulis va tenir le duel le duel le duel d'Autrichien et non c'est Sarah Montin ce qui passe et qui aura donc le maillot à poids ce soir ok on est donc de retour maintenant à quelques kilomètres de l'arrivée à moins de 16 kilomètres de l'arrivée comme vous voyez notre équipe est bien présente on s'est fait rattraper avec Dias Kalejo il n'y a plus que deux courants d'échapper Sarah Montin et Smukulis on est parti du coup Kiss on va commencer à créer un mini on va commencer à créer un mini train pardon donc Avila tu vas suivre Boivin Hermant tu vas suivre Avila voilà forcément et oui je ne sais même pas je ne sais même pas qu'est-ce qu'on va faire comme train parce que je ne sais pas qui mettre devant Nathan Hirl pourquoi pas et après de toute façon ce sera Turek ou Dempster ça ne change pas grand chose Turek et Dempster et du coup c'est parti on va commencer notre effort directement maintenant voilà c'est parti avec nos beaux maillots nos beaux maillots de la de la de l'Israel Stacking Academy voilà j'allais dire la CCC mais la CCC c'est fini ça y est ah mais d'accord je n'ai pas mis un effort curseur voilà allez c'est parti maintenant que tout le monde est bien dans le train on est parti directement attention je t'ai mis Nathan Hirl mais Nathan Hirl il est tombé tout à l'heure donc il n'est pas super il n'est pas super Nathan Hirl allez on fait l'effort avec Zachary Dempster normalement ce ne serait pas du tout à nous de faire ça mais bon écoutez autant se faire plaisir on va donner le ravito maintenant à Turek allez c'est parti Dempster tu peux te relever mon pote hop c'est parti pour Turek qui va embrayer maintenant on a repris les échappés du coup Bannermans bien placé dans la roue de notre ami oula je donne le ravito à tout le monde et on va faire passer maintenant Nathan Hirl dommage je donne le ravito trop tard à Turek et Nathan Hirl qui fait l'effort là pour emmener pour bien emmener Guillaume Boivin allez c'est parti tout le monde est bien placé derrière on lance Guillaume Boivin qui emmène parfaitement Avila Avila qui aura été parfaitement emmené et là forcément il y a les Cador les Cador qui passent devant et victoire de John Dengenkolb devant José Joachim Roras mais on sera pas ridicule on sera vraiment pas ridicule et c'est Bannermans qui va faire premier de l'équipe d'ailleurs Bannermans qui va venir faire cinquième et septième Edwin Avila et bien écoutez on n'aura pas du tout été ridicule même dans ce sprint avec Bannermans mais écoutez c'est plutôt cool on fait 17 également avec Boivin 3 courants en top 20 ouais c'est plutôt bien c'est plutôt bien c'est plutôt cool allez du coup on va regarder les podiums maintenant on va les voir on fera une autre étape et ce sera donc la fin de cette vidéo du coup au général individuel c'est John Degenkolb Alexei Saramontens what il a un petit problème de transfert avant les transferts avant qui sont un petit peu buggés il faudra que je change ça la trek c'est bon et donc le meilleur jeune c'est Pascal Nkorn ok d'accord on est deuxième avec Kalejo d'accord et on est la meilleure équipe bah voilà première étape pour nous meilleure équipe c'est cool allez du coup voilà pas de problème d'accord je sais pas pourquoi ça met étape 3 il y a quelques bugs il y a quelques bugs sur ce PSM mais c'est la version 1.1 donc forcément il y aura des patchs pour améliorer pour améliorer tout ça donc je ne m'inquiète pas du tout je ne m'inquiète pas du tout pour pour s'il y en a deuxième étape l'étape reine du coup attention Giro Dradriatico c'est pas le Giro d'Italien c'est le Giro Dradriatico on n'est pas on n'y est pas on n'y est pas encore bon bah c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave mais on est parti pour cette deuxième étape du coup qui sont les leaders on est dans le leader avec Benermans Mikel, Landa, Zacharine, Caruso, Kroš, Weik, Mashka, Errada, Roche, Costa et Navarro et bien écoutez on va tout tenter avec Benermans je vous retrouve au départ de cette étape à tout de suite ok on est parti ohlala moins un avec Benermans faites exprès on n'a pas de bonne note on va pourquoi pas faire repartir Diaz Calero ouais ça serait une bonne chose pour lui de partir aujourd'hui pour ce jeune ce jeune coureur ça serait plutôt cool ça serait plutôt cool qu'il arrive à partir et on va tenter là peut-être qu'il aura plus de chance qu'il aura peut-être plus ses chances aujourd'hui et allez c'est parti voilà pour Diaz Calero c'est tout de suite parti Milberger champion d'Autriche allez 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 c'est parti pour Diaz Calero il est avec Rodriguez Frison et Rinaldo Nocentini on retrouve Armindo Fonseca ou Balestelos d'accord et derrière il y a encore un petit groupe de 6 coureurs qui est parti et pour l'instant ça laisse partir pour l'instant ça laisse partir donc c'est plutôt de bon augure écoutez on va relayer mais je vous dis tout de suite pour des plus gros faits de course allez on arrive désormais au premier grimpeur et beaucoup de chutes beaucoup de chutes là dans le peloton on voit que le maillot jaune déjà a craqué donc on va mettre tous nos coureurs on va accélérer accélérer et devant Diaz Calero on est 10 on est 11 on est en échappé non 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 je me suis trompé de bouton je me suis trompé de bouton malheureusement du coup ça va être compliqué ça va être très compliqué d'aller chercher ce maillot mais en tout cas pour l'instant tout se passe bien pour nos coureurs en particulier Ben Hermans voilà tout est cool pour lui Armido Fonseca qui est là il y a des bons coureurs il y a des très bons coureurs Martinez 74 montagne quand même allez 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 Diaz Calero Diaz Calero qui peut peut-être aller chercher une belle deuxième place là et oui ça va être le cas deuxième place pour Diaz Calero qui vient du coup prendre 5 petits points et qui vient se placer troisième du coup classement de la montagne ok on est donc de retour à moins de 20 km de l'arrivée comme vous voyez nous sommes plus que 25 dans ce peloton les chutes ont été au rendez-vous aujourd'hui de nombreuses chutes ont eu lieu et ça a éliminé beaucoup de leaders on va y croire Famaška est ici voilà en tout cas ça a explosé dans tous les sens et devant on retrouve 3 coureurs toujours en échappé Diego Diaz Calero il s'est fait lâcher dès le deuxième grimpeur donc voilà je ne vous l'ai pas montré on retrouve Nochantini Martinez et Nerfaez du coup après voilà on retrouve Lamertink et pas Marcus Moritz voilà erreur que j'ai beaucoup fait dans le pro leader et que je vais faire pendant 3 semaines pendant 3 semaines pendant 3 épisodes sûrement enfin bref derrière Rafa Machka qui va rentrer avec tout ce groupe un groupe de 22 coureurs forcément ça se regarde derrière ça se regarde attendez on va mettre Calero Turek Avila en mode rester position enfin en mode automatique comme ça peut-être ils feront des efforts etc donc voilà nous en tout cas avec Ben Hermans on a Nathan Heerl qui nous protège là j'ai l'impression que c'est Ben Hermans qui protège Nathan Heerl voilà c'est bon enfin il passe devant et on est à 10 km du pied on est à 10 km du pied vous voyez que le pied non de l'arrivée non de l'arrivée pas le pied le pied se trouve à 2 km à peu près 2-3 km de l'arrivée devant c'est notre équipe qui roule Avila accompagnée de Turek on retrouve Edor également Edor c'est Poulveda la recrue de cet hiver qui est passé de Fortunéo du coup à à la Movistar on retrouve voilà on retrouve le maillot blanc Encorn et John Dengen Cobb qui n'est plus là d'ailleurs John Dengen Cobb qui n'est plus là il me semble classement non voilà John Dengen Cobb il en a 23 et est-ce qu'il n'aurait pas abandonné et si abandon de John Dengen Cobb et son équipier de Sabu Grémail et du coup pour l'instant le maillot le maillot virtuel Gréppel aussi non attendez hop 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 je vais mettre sur pause et bien c'est c'est Eikon c'est Eikon c'est Eikon le maillot virtuel pour l'instant attendez on va remonter maintenant avec Ben Hermans on va aller se placer on va aller bien se placer dès le pied c'est ce qu'il faut vous voyez que toutes les équipes sont en train de remonter leur leader et forcément là on arrive directement on arrive directement au pied et c'est parti allez Ben Hermans allez Ben Hermans qui est très bien emmené par Nathan Hirl et attaque de Ben Hermans attaque de Ben Hermans maintenant suivie par Landa et Zacharine Landa et Zacharine qui nous suivent j'ai pas donné le ravito j'ai oublié j'ai complètement zappé le ravito Mashka qui est là Caruso également et est-ce que Zacharine et Landa vont oui là Zacharine et Landa qui reviennent sur l'échappé et qui va aller chercher la victoire Zacharine ou Michael Landa et ce sera ce sera Ignore Zacharine Ignore Zacharine qui va aller s'imposer et on va venir faire peut-être une 5ème place à peu près 5, 6ème place victoire de Zacharine on va venir faire 5ème et bien écoutez belle 5ème place ça c'est cool pour nous les gars ça c'est très cool pour nous voilà un petit peu les coureurs qui arrivent derrière aller du coup voilà un petit peu cette arrivée on se sera bien débrouillé avec une belle 5ème place je suis très content très content de cette 5ème place très très heureux on va attendre on va attendre maintenant que tous les coureurs arrivent hop allez du coup voilà un petit peu on est du coup on retrouve qui comme leader derrière nous Machkar Wicosta Kruschwijk on fait une belle place on fait une très belle place 5ème place c'est pas mal et du coup pour le top 5 ça part bien ça part bien pour le top 5 l'objectif qu'on avait on vient de chercher une 5ème place il faudra qu'on assure il faudra qu'on assure on va regarder les podiums on prend 17 secondes on prend 17 secondes du coup et on est 6ème on est 6ème au classe en général dommage dommage on est 6ème ouais on est d'accord donc il faudra qu'on s'arrache sur la prochaine étape dans la prochaine vidéo nos chaînes Tini voilà le maillot n'existe pas encore donc forcément il a le maillot c'est à nid malheureusement Zacharine par point là on retrouve Narvaez Narvaez pardon et le sporting Tavira au général par équipe l'Israël de la Siking Academy qu'on est 9ème mais c'est plutôt cool pour l'instant tout se passe bien pour nous et donc écoutez je suis très heureux très très heureux d'avoir fait cette première épisode à vos côtés je vous dis rendez-vous d'ici quelques jours pour le deuxième épisode de cette série en tout cas pour l'instant portez-vous bien salut tout le monde bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada